Nous sommes deux élèves de 3e, nous habitons à Alfortville. Nous avons choisi de nous intéresser à l'engagement de quelques hommes durant la fin de la seconde guerre mondiale qui ont lutté pour le retour de la liberté. C'est en parcourant les rues de notre quartier que nous sommes interrogés sur le rôle de certains habitants d'Alfortville dont les noms figurent sur des plaques de rues avec des mentions particulières. Nous avons sélectionné, sinon, Marcel Bourdarias, fusillé par les nazis, Roger Mordrel, fusillé par les nazis, Raymond Jaclard, fusillé par les nazis, Émile Guéry, fusillé par les nazis, Marcel Buge, fusillé par les nazis, et André Soladier, fusillé par les nazis. Qui sont-ils ? Pourquoi la ville a-t-elle choisi de se souvenir d'eux ? Nous décidons de nous rendre à la mairie d'Alfortville, au service des archives municipales, pour commencer notre enquête. Corinne Nortier et Stéphanie Grandi nous accueillent pour une séance de travail. Après avoir expliqué notre démarche, les archivistes partent à la recherche de documents rangés dans les réserves. Alors, je vous amène les documents concernant la résistance, et plus principalement les résistants Alfort-Villet. Donc, ce sont des documents qui sont conservés aux archives municipales, puisque ça concerne l'histoire de la ville, et que c'est notre travail de conserver, de classer et de communiquer tous ces documents, que ce soit pour des recherches administratives, ou pour l'histoire de la ville, pour mieux la connaître. Donc, vous travaillez, vous m'avez dit, sur les résistants Alfort-Villet. Donc, ici, je vous ai sorti le registre des décès de l'année 1944, où sont enregistrés les décès de différents résistants Alfort-Villet, notamment André Soladier, il me semble également aussi Edmond Bernard. Donc, vous pouvez consulter leurs actes de décès, qui nous indiquent, évidemment, la date, ainsi que l'heure du décès. Donc, pour vous, dans le cadre de vos recherches, ça vous donnera, évidemment, des éléments très intéressants. Et par ailleurs, je vous ai également sorti un autre type de documents très important conservés dans les archives municipales. Ce sont les registres de délibération du conseil municipal, c'est-à-dire les réunions du maire, de ses adjoints et de son conseil municipal. Et notamment, ce, au moment de la libération et au moment où se met en place le conseil municipal provisoire, qui est constitué de résistants qui, jusque-là, étaient dans la clandestinité, et qui reviennent de clandestinité pour diriger à leur tour les affaires de la ville. Donc, au jour le jour, ils se réunissent et consignent tout ce qui se passe. Donc, on a des récits très détaillés des combats qui se mènent et de la lutte pour libérer le territoire français. Voilà, je vous laisse regarder ces documents. Nous étudions donc les actes de décès conservés aux archives municipales concernant l'année 1944 et le mois d'août. André-Maurice Soladier est décédé au fort de Vincennes le 20 août 1944. Roger-Lucien Mordrel est mort à Paris, rue du Faubourg-Saint-Antoine le 20 août 1944. Émile Guéry est décédé au bois de Vincennes le 22 août 1944. Maurice Soladier a reçu la mention « Mort pour la France » ainsi qu'Émile Guéry et Edmond Bernard, qui est décédé à 1 place du Parvis dans le 4e arrondissement de Paris le 21 août 1944. Enfin, Marcel Buge est mort fusillé par les Allemands à Vincennes le 23 août 1944. Depuis juin 1940, la France est occupée par les Allemands. L'administration du Val-de-Marne collabore avec l'Allemagne. À Alfortville, le nouveau conseil municipal oblie aux forces d'occupation et réprime les actes de résistance. Le 6 juin 1944, les troupes alliées prennent d'assaut les plages de Normandie et débarquent. Pour préparer cette action d'envergure, le territoire français, et donc les villes du Val-de-Marne, ont été bombardées par les Alliés. Le but était de détruire les voies de communication. Les délibérations du conseil municipal d'Alfortville du 25 novembre 1944 font éteindre un bombardement qui a frappé le sud-est de Paris. La commune d'Alfortville a été durement touchée. 33 bords et 68 blessés. Cette photo montre les décombres rue Paul Vaillant-Couturier. Dès le 5 juin 1944, le préfet de la Seine s'adresse au maire de Paris et de la banlieue afin qu'il favorise le maintien de l'ordre. En effet, les appels à la grève, aux manifestations et à l'insurrection s'amplifient avec l'avancée des troupes alliées. Des tracts circulent, annonçant la victoire et l'heure du châtiment contre les traîtres. Dans ce contexte, les manifestations du 14 juillet 1944 vont connaître une importance sans précédent. Le Front National de Lutte pour la Libération appelle à l'action. Le 10 août 1944, un rapport du commissariat de police d'Ivry-sur-Seine relate des appels à la grève lancés par les cheminots. Un document émanant du commandement des forces françaises de l'intérieur de la région de Paris, dirigé par le colonel Roltangui et signé par le général de Gaulle, ordonne la mobilisation générale. Tous les français et françaises valides doivent rejoindre les FFI pour participer à la lutte. Dans un courrier du 26 septembre 1944, nous découvrons qu'Edmond Bernard était pompier auxiliaire et avait aidé pendant les bombardements sur Alpharoville. Il appartenait également à un groupe de résistance qui luttait contre l'occupant. Émile Guéry était membre des forces françaises de l'intérieur sous le matricule 1228. Il était sous les ordres du commandant Louis Boucher. Dans les archives du secrétariat général des anciens combattants et victimes de guerre, nous apprenons qu'André Soladier appartenait lui aussi aux forces françaises de l'intérieur. Marcel Buche, lui, avait le grade de lieutenant. Les forces françaises de l'intérieur sont des groupes militaires de la résistance intérieure française qui s'étaient constitués dans la France occupée. Le 1er juin 1944, Henri Roltangui devient le commandant régional de l'île de France. L'état-major de la FFI créé en avril 1944 est dirigé par le général Koenig. Il a été nommé par le gouvernement provisoire de la République française sous la direction du général de Gaulle. Koenig est reconnu par les forces américaines et britanniques. Les forces françaises de l'intérieur d'Alfortville obéissent donc indirectement au GPRF et luttent pour le rétablissement de la République française. Nous décidons d'en apprendre davantage sur la libération dans le Val-de-Marne et nous nous rendons aux archives départementales de Créteil afin de découvrir des documents sonores et audiovisuels de la période. Élise Lewartowski nous accueille et nous explique que tous les documents présentés ont été faits par des habitants du Val-de-Marne qui ont vécu au moment de la libération. Conservé sous la code 24AV de 1976, ce film a été réalisé par un particulier, habitant à Orly, Maurice Krebs. Les images sont donc parfois floues. Elles témoignent de la libération de la ville d'Orly en août 1944. On peut voir les chars américains arriver aux portes de la ville et la traverser devant quelques badauds qui les saluent. D'autres particuliers ont pris des photographies du passage des troupes alliées à Alfortville qui a été libérée le 19 août 1944. Les soldats se laissent volontiers photographier aux côtés des habitants qui sont joyeux. Dans les délibérations du conseil municipal d'Alfortville, on apprend que la ville a hissé le drapeau tricolore dès le 19 août. Le lundi 21 août, un nouveau comité local de libération est élu et remplace le conseil municipal en fonction depuis 1940. Considéré comme illégal, les institutions de la République sont donc rétablies. Dans un communiqué du 22 août 1944, adressé par le commandant des forces françaises de l'intérieur à la mairie d'Alfortville, on apprend qu'un ordre est donné de dresser des barricades dans Paris. Le 25 août, le commissariat de police de Charenton s'adresse aux Alfortvillais afin qu'ils rejoignent les forces françaises de l'intérieur et aident au combat. Conservé sous la côte 4AV3421, un film a été réalisé par un Parisien montrant le passage des chars alliés dans certaines rues de Paris. On peut voir également l'arrestation d'allemands, mains levées par des résistants. La population parisienne circule devant les barricades dressées dans Paris et des chars allemands brûlent, incendiés lors des combats. Les bâtiments portent les traces des violents combats. Les chars sont abandonnés par les allemands. Une inscription sur un des chars fait état de trois soldats tués. Dans un document provenant du commandement militaire de Paris, on apprend qu'Edmond Bernhard est mort glorieusement le 21 août 1944 à Paris et qu'il a tué et blessé dix soldats allemands. Maurice Soladier a sans doute été pris par les allemands et a été exécuté. De nombreux résistants ont donc été exécutés, comme Émile Guéry, au foire de Vincennes le 22 août 1944. Marcel Buge est fusillé dans les dos du foire le 23 août. Une fois les institutions de la République rétablies par le gouvernement provisoire, le nouveau préfet de la Seine, Charles Luizet, rend un hommage à la vaillance et au cran dont la population a fait preuve durant les combats. exprime son admiration aux héros de la résistance tombés pendant les combats. La République rend donc hommage à ses combattants de la liberté. Alpharille fait de même. Le 19 novembre 1944, le conseil municipal se réunit afin de discuter des ordres du jour. Il déclare désirant honorer la mémoire des habitants de la commune fusillés ou tombés lors de l'occupation du territoire par les forces allemandes et afin de perpétuer le souvenir des victimes glorieusement tombées lors des combats de la libération, nous décidons d'attribuer des noms de rue à certains résistants. La rue du Fort devient la rue Edmond Bernard. La rue des Quatre Pavillons devient la rue Marcel-Buge. Celle de Dominique est attribuée à Émile Guéry et la rue du Conjafet devient la rue André Soladier. En rendant hommage à ses résistants et aux autres tombés lors des combats, comme les frères Mordrel, Raymond Jaclard ou Arthur Dalidé, la ville d'Alfortville rappelle l'engagement d'hommes et de femmes pour les retours de la liberté. Elle montre que les valeurs qui soutiennent notre république sont issues d'un mouvement fondateur où la liberté, l'égalité et la fraternité devaient être défendues les armes à la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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